Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie modifier. Donc je sais que ça fait pas mal de vidéos sur ce sujet-là, ne vous inquiétez pas, il en reste deux ou trois, ensuite on verra tout ce qui est animation, caméra, éclairage, rendu, tout ça, tout ça, il y a encore pas mal de boulot dans la formation. On parle de modifier, mais malgré tout on va changer un petit peu de sous-catégorie, parce que je rappelle que si vous allez dans les modifier properties, et que vous cliquez sur add modifier, vous avez quatre grands groupes. Le modifier, le generate, le deform et la physics. Donc modifier, on l'a pas encore vu, on fera peut-être des vidéos associées au sujet, mais pas pour le moment. Le generate, je considère qu'on a fait le tour des principaux, du moins ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc aujourd'hui on va parler de deform, avec le curve, un petit peu le hook également, le hook c'est une notion qui est assez importante, mais je peux pas vraiment faire une vidéo à part entière dessus, parce que c'est souvent couplé à d'autres choses, donc je vais profiter de cette vidéo pour parler du curve et un tout petit peu du hook, très rapidement, comme ça vous saurez que ça existe. Le displacement, on le verra la prochaine fois, et également une vidéo peut-être sur le simple deform, donc ça c'est pas sûr, il faut que je trouve quelque chose pour vous montrer comment ça marche. Et la physique, c'est tout ce qui est simulation, donc on le verra pas pour le moment. Donc aujourd'hui, le modifier curve, à quoi ça sert ? Ça sert, comme le nom l'indique, à déformer mon objet selon une courbe. Donc on va avoir deux acteurs principaux pour utiliser ce modifier. L'objet qui va être déformé, qui est déformable, et l'objet de type courbe, qui va nous indiquer comment l'objet défini au préalable doit être déformé. Donc c'est peut-être un petit peu flou pour le moment, vous inquiétez pas, ça va être très explicite. Je vais cliquer sur Add modifier, et je vais rajouter une curve. Et j'ai bien un modifier qui s'est créé. J'ai trois petits paramétrages, donc vous voyez c'est pas très compliqué. J'ai le Curve Object, donc là on va venir sélectionner ma courbe qui va déformer mon cube en l'occurrence. J'ai le Diform Axis, donc ça c'est l'axe de déformation. C'est un petit peu difficile à comprendre, vous allez comprendre très vite avec un exemple juste après. Et vous avez le Vecter Group. Alors le Vecter Group, Vertex Group, pardon, c'est un peu difficile à prononcer. Le Vertex Group, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé pas mal de fois, donc on le verra pas aujourd'hui. C'est tout simplement quelque chose qui permet, qui est présent sur la plupart des modifiers de déformation, par exemple, qui permet d'indiquer en Blender un groupe de vertex, donc un groupe de points qu'on va définir manuellement et de lui dire, ok, j'ai un objet, je veux que tu m'appliques la déformation curve uniquement sur ce groupe de points ou sur l'inverse, sur l'opposé de ce groupe de points, en cliquant ici sur les petites flèches qui va inverser le Vertex Group. Donc ça c'est l'influence que va avoir mon curve sur l'objet et sur un nombre de points spécifiquement qu'on a défini. Donc ça on l'a déjà vu, donc on en parlera pas aujourd'hui. Donc le Curve Object, si je clique dessus, j'ai une liste d'objets qui sont compatibles, donc une liste de courbes. Par défaut, il n'y a rien du tout, c'est tout à fait normal parce que Blender, il va passer tous les objets qui constituent ma scène et il va les lister ici, tous les objets de type courbe, vu qu'on est sur du Curve Modifier. Donc je vais aller dans ma vue 3D, je vais faire Shift A, un objet de type Curve, c'est très important, et une courbe de Bézier par exemple. Je vais augmenter un petit peu sa taille, voilà, comme ceci. Et maintenant si je retourne sur mon cube, que je clique ici, vous voyez qu'il est bien présent sur la liste. Si vous avez plein d'éléments et que vous ne voulez pas vous tromper, vous pouvez cliquer sur la pipette et ça vous permet de sélectionner manuellement une courbe, si vous avez plein d'objets qui constituent votre scène. Et là vous voyez automatiquement il s'est passé deux choses, ça m'a bien mis le Bézier Curve à droite ici dans mon modifier, et ça m'a décalé mon cube. Donc ça m'a décalé mon cube de telle sorte à positionner l'origine au début de la courbe. Donc ça c'est important, pourquoi ? Parce que maintenant ces deux objets sont entre guillemets parentés, fusionnés, linkés, donc ils sont liés, par ce modifier là. Ce qui signifie que si je déplace mon cube, automatiquement il va suivre la courbe, et si je déplace ma courbe également, automatiquement mon cube va suivre. Donc là vous pouvez imaginer que ça, ça peut être très utile pour garder la position d'un cube et uniquement avoir une variation en hauteur par exemple, sur un objet qui doit flotter à la surface. Donc on pourrait très bien modéliser des vagues très rapidement avec des courbes, et vous voyez automatiquement on aura cette sensation de flottaison d'objets, tout en gardant la position, c'est la courbe qui va indiquer à Blender qu'il y a un déplacement de mon objet. Donc quand je déplace mon cube, une chose qui est très importante, là je fais G et X pour décaler uniquement mon objet en X. Si je fais G, Y, vous voyez que ça fait n'importe quoi, et G et Z également. Donc là on ne le voit pas trop, mais il y a une petite déformation, là pour le coup vu que notre courbe est plate on ne le voit pas, mais en G, Y on voit que ça fait quelque chose de bizarre. Pourquoi ça, ça vient de mon difforme axis ? Ça c'est l'axe de déformation. Par défaut il y a X, ça signifie que si je déplace mon objet selon l'axe de X, on n'a aucun souci. Si je passe en moins X, c'est la même chose, sauf que les transactions sont opposées, il faut que je déplace vers la gauche. Donc ça c'est pas intuitif. D'autant plus, si je change l'axe, par exemple le Z. Si je me mets en Z ici, on pourrait se dire, l'axe de Z c'est la hauteur, mais là, vu qu'on a dit à Blender de déformer d'un objet, quand je modifie son axe en Z, si je fais une translation en Z, j'ai Z, on va bien avoir une translation qui va suivre la courbe. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours garder ici dans le difforme axis, quelque chose qui est assez intuitif, et qui représente visuellement ce que vous avez dans votre vue 3D, comme ça vous ne vous perdez pas avec les axes. Si malgré tout, vous avez des petits soucis de position d'objet qui ne s'alignent pas correctement avec une orientation, cherchez de ce côté-là, parce que la plupart du temps, il y a un souci qui est présent ici. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Il y en a d'autres. Si j'augmente un petit peu la taille de cet objet-là, que je rajoute des subdivisions comme celui-ci, à la fois en largeur, en hauteur, et de cette manière-là également, voilà, et que j'ajoute un subdivision surface dessous pour que ce soit un petit peu plus lisse chez vous, ça demande pas mal de ressources, normalement il ne faut pas le faire, mais comme ça, chez vous, ça va être un petit peu plus lisse à regarder. Vous voyez que ça fonctionne toujours, mon objet suit ma courbe, au passage, si on sort du cadre de la courbe, il va faire une projection linéaire par rapport au dernier point. Donc là, en vue de dessus, vous voyez, ma courbe fait à peu près comme ça, à l'infini, ça va le faire. Donc, vous n'êtes pas bridé sur le début et l'arrivée de la courbe. Donc là, l'avantage, on retrouve un petit peu, quand on manipule des courbes avec le Vival Object, c'est un petit peu la même chose. Là, l'avantage, c'est que je peux profiter de la modélisation polygonale tout en ayant une déformation de la courbe. Vous voyez ? Là, j'ai quelque chose qui fonctionne très bien. Si vous voyez un petit peu toutes les étapes avec des choses brutes sur la courbe, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas assez de subdivision sur celle-ci. On peut aller ici, dans le Object Data Properties, et là, j'ai un Resolution Preview, U, qui est par défaut à 12. Donc, si je le mets à 1, on a quelque chose de linéaire et petit à petit, ça va rajouter des subdivisions. Donc, le maximum, c'est 64. On a quelque chose de beaucoup plus lisse, mais qui va demander quand même pas mal de ressources. Donc, 32, déjà, c'est un bon compromis. Ça permet quelque chose d'avoir, voilà, d'avoir quelque chose d'assez précis sans demander trop de ressources. Vous avez également la différence entre le Preview et le Render. Donc, vous avez deux valeurs différentes. Une valeur, la plupart du temps, inférieure en Preview pour optimiser la vue 3D. Et une valeur plus élevée en rendu pour avoir un rendu de meilleure qualité. Par défaut, il est à 0. Alors, ça ne veut pas dire qu'en rendu, on va avoir une résolution complètement nulle, mais ça veut dire qu'il va hériter la valeur de la Preview. Donc, être également à 32, ici. D'accord ? Donc, ça, ça peut être très utile. C'était la première chose que je voulais vous parler parce que l'avantage, c'est que je peux modéliser, là, en faisant, par exemple, une rotation, un changement d'échelle pour changer tout ça, un changement de position. Et il y a le Alt S, le Taper, qui me permet également de faire quelque chose qui ressemble à ceci. Vous voyez, là, je peux modéliser des choses très facilement avec ce modifier curve. Donc, ça, c'était la première chose. La seconde, je la trouve encore plus intéressante. Imaginons que l'on veuille modéliser un collier de perles ou un collier... Donc, on ne va pas faire de perles parce que ça a déjà dû être fait pas mal de fois sur Internet en termes d'exemples. On va prendre un cube, voilà, qu'on va réduire en termes de taille, comme ceci. Je vais passer en mode édition, sélectionner, hop là, ces deux faces, faire un I, Alt E, Individual Faces, pour le creuser un tout petit peu, et en haut à droite, activer le KBT. Maintenant, je vais créer deux éléments. C'est pour ça que la vidéo précédente sur l'ordre des modifiers est important. Je vais créer un premier modifier de type Array, voilà, qui permet, je rappelle, de créer un tableau d'éléments en le dupliquant selon un certain nombre et en rajoutant ou non un écartement. Et juste en dessous, je vais mettre un objet de type Curve. En termes de modifier, je vais sélectionner ma courbe. Donc là, comme tout à l'heure, il me le met directement au début. Je peux augmenter son nombre de subdivisions. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'en temps réel, du coup, vous voyez, hop là, que ça va s'ajuster. Ça suit bien ma courbe. Donc, ça, c'est pratique. Et ce qui rendra un petit peu mieux, c'est de rajouter un écartement. Voilà, comme ceci, par exemple. Et là, ça fonctionne très bien. Donc, si je passe en mode édition sur ma courbe, vous voyez, je peux changer, je peux faire des rotations, je peux faire des changements d'échelle. Il y a tout qui fonctionne très, très bien. Maintenant, imaginons une option, et je vous rassure, elle est présente, qui permet d'ajuster automatiquement le nombre de duplications de mon Array de manière à bien cadrer ma courbe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire qu'automatiquement, en fonction de la longueur de ma courbe, Blender, Calculeray, cette valeur-là, le Count, parce que par défaut, on est en fixe. Là, vous voyez, ça dépasse de ma courbe. Donc, c'est pas top. Si on me disait un collier, ça va dépasser. Inversement, si je ne mets pas assez de subdivision, vous voyez, j'ai une partie de ma courbe qui ne va pas avoir de Array dessus, de duplication. Si vous allez ici, en fait, dans le Fit Type, vous avez quelque chose que j'avais fait exprès de mettre dans la vidéo du Array parce que j'avais déjà prévu de parler de courbe plus tard. Vous avez un Fit Curve. Et là, si vous sélectionnez votre courbe, normalement, il devrait vous le calculer. Là, pourquoi ça ne le fait pas ? Tout simplement parce que sur ma courbe, j'ai une échelle de 1 ici, alors que sur mon objet, j'ai des échelles en 0, 0, 18, 0, 1. Donc ça, ce n'est pas top. Je vais sélectionner mon objet, CTRL A pour appliquer l'échelle, et hop là, vous voyez, automatiquement, ça fonctionne. Et là, l'avantage qu'on parait à tout à l'heure, c'est quoi ? C'est que si je passe en mode édition et que là, je fais une extrusion, automatiquement, vous voyez, que Blender, il va me recalculer le nombre nécessaire. Donc ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle du Fit Curve. Il va fit, donc il va s'ajuster en fonction de la longueur de la courbe. Donc ça, c'est très pratique. D'autant plus que si je change ici la valeur d'écartement, automatiquement, il va s'ajuster également. Donc on aura moins de subdivisions. Mais du coup, je n'ai plus la main sur le nombre de subdivisions parce que c'est lui qui va le calculer automatiquement. Donc voilà, on peut faire par exemple quelque chose qui ressemble à ceci. Et rien ne m'empêche en plus de rajouter dessous en sélectionnant ma courbe une petite épaisseur dans la géométrie, dans le bevel, ici. Voilà. Pour ajouter un petit peu comme si ces éléments étaient liés entre eux. Et je peux augmenter ma preview comme ceci. Donc voilà, là on a une courbe qui est ajustable en temps réel avec le modifier courbe et un ray qui va dupliquer mes objets. Je pourrais également pour aller plus loin et pour vous montrer que c'est entièrement dynamique, rajouter par exemple un soft body. Donc là, vous allez voir ça ne va pas ressembler à grand chose mais c'est une sorte de simulation en temps réel. Et vous voyez que tous mes éléments qui sont liés entre guillemets à ma courbe, dès que ma courbe va survivre à des modifications, tous les éléments du E-Ray vont également être modifiés. Et juste rapidement, notamment quand on va voir les animations, ça va être important. En mode object, vous voyez, je ne peux pas manipuler ma courbe sinon déjà ça va tout casser en termes de manipulation. Et également, je ne peux pas modifier les points. Je suis obligé de passer en mode édition pour déplacer par exemple ce point-là. Il y a un modifieur qui s'appelle hook qui est accessible via un raccourci clavier. Donc ça, c'est assez rare. Donc je vais sélectionner un point de courbe, par exemple celui-ci. Je vais faire CTRL-H, hook to new object. Et là, ça m'a créé un empty. Maintenant, je suis en mode objet, j'insiste bien, et en mode objet, quand je vais décaler cet empty-là, ça va bien éditer entre guillemets mon point de courbe. Donc ça, ça peut être, vous voyez, très pratique. Et je peux lier les deux. Je peux faire ma simulation et en plus, décaler mon point de courbe pour influencer un petit peu la forme de celle-ci. Donc ça, c'est très pratique. Et on remarque également que si je sélectionne ma courbe et que je vais dans le modifier, automatiquement, en dessous le soft body qui a la simulation que j'ai rajouté, vous avez le hook qui s'est rajouté. Voilà. Donc j'ai bien un modifier hook qui s'est rajouté automatiquement quand j'ai fait mon CTRL-H et qui est lié à cet objet de type empty et qui me permet d'éditer ma courbe. Donc ça, ça va être très pratique quand on verra les animations parce qu'on va pouvoir faire des animations sur les points de courbe. Et ça, c'est vraiment très intuitif et top. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu quand même pas mal de choses en ce qui concerne le modifier hook qui permet tout simplement dans un premier temps, c'est sa fonction de base, de courber les objets, du moins de les faire suivre une forme de courbe. On peut également coupler ceci au array. C'est pour ça que cette vidéo sort maintenant parce qu'on a vu normalement toutes les bases nécessaires pour que vous puissiez vraiment tout comprendre. Donc le array qui permet de faire des duplications d'objets sur ma courbe et d'ajuster en temps réel le nombre de modification. Donc là, voilà, si je prends ma courbe et que je refais des extrusions, il y a tout qui est automatique. Et le hook qui permet de modifier en temps réel en mode object les points de mon objet de manière dynamique. Donc ça également, ça peut être assez intéressant à utiliser. On peut faire pas mal de choses avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de la formation. En attendant, vous avez tous mes réseaux sociaux présents dans la description pour ceux que ça intéresse. Sinon, vous avez juste ici nos Twitch, MichaelTV sur lesquels je suis présent en live tous les soirs en direct. Vous avez le Twitter pour suivre l'actualité, l'Instagram si vous voulez voir certaines de mes créations et le Discord qui est dans la description si vous posez vos questions concernant Blender. Donc voilà, je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao !